Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sympatoche, une vidéo qui vous parle de 3 étoiles. Voilà, j'avais envie de vous montrer des gameplays 3 étoiles, des gameplays beaux, des gameplays qui font plaisir. Tout de suite pour commencer, un gameplay de cerise du clan Imaginatique, le chef du clan Imaginatique, le réputé clan Imaginatique qui a gagné plus d'une centaine maintenant de guerres de clans, un clan français spécialisé dans les guerres de clans avec l'attaque du chef, et là on peut le dire, l'attaque du chef un peu comme chef cuistot, qui nous fait un 4 mollos, 24 ballons, il y a 0 serviteur, il y a même des ballons dans le shot de clan si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est les petits roquets de lave qui vont faire le travail qu'on aurait pu faire les minions, les gargouilles maintenant comme il faut le dire. Et regardez comment ça passe, c'est passé par le haut. Alors il faudra revenir là-dessus peut-être dans une vidéo qui pourrait être le thème d'une vidéo, d'une série de vidéos, de stratégie, de comment réattaquer un village qui a été foiré ou pas, qui n'a pas eu son objectif en guerre de clan. Donc là c'est un village qu'il avait étudié parce qu'il avait eu deux étoiles avant, une étoile avant, et là il l'a réétudié avec la composition en fonction du comportement du village, en fonction des pièges qu'il a pu voir du coup de la première bataille. Et du coup, il a pu réétablir une compo, faire une étude qui lui a permis de faire un pot 3 étoiles. Si vous voyez ce genre de design, et bien essayez la compo, parce que voilà, vous avez, c'est l'avantage aussi, c'est que quand je vous montre des vidéos de ce genre, vous pouvez voir le design, c'est des designs en général qu'on revoit un peu fréquemment, cette forme-là, en tout cas en champion on les voit, on les voit aussi en GDC. Voilà, 4 mollos, 24 ballons, 2 GL, 2 rage, et 3 rage, pardon, ça passe très très bien. Regardez, les héros ont servi vraiment pour le timing, j'ai envie de dire, mais ça passait même sans les héros. Très intéressant, une compo qui tient vraiment bien la route. Le deuxième gameplay, c'est un 100%, mais ce n'est pas qu'elle porte qu'elle 100%, c'est un 100%. Regardez sur qui, Achille du clan Les Voyous, c'est mon pote Achille, que voilà, depuis toujours, mon acolyte, vous verrez même dans mes toutes anciennes vidéos, il y a même une vidéo de lui, où il passe champion pour la première fois, donc des vieilles vidéos, et c'est un excellent joueur. Alors là, il faut préciser quelque chose d'important, c'est que son CDC, son château de clan était vide, et je l'ai attaqué avec une compo GoWipe. Regardez, sur le côté, je ne pensais pas que son château était vide, puisqu'il avait ses 2 héros 40 qui étaient là en défense, et ça va passer magnifiquement bien, moi je visais personnellement un 55%, 60%, 2 étoiles, j'avais une foot, donc deux côtés, que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas eu besoin, et ça fait un super carnage. Alors, si ma composition GoWipe vous intéresse, j'utilise 4 pk, 20 sorciers, 3 golems, dont un dans le château de clan avec un ingéant, moi j'ai tendance à mettre dans le château de clan, puisque j'ai 35 places, un golem plus un petit géant, vu que c'est du tank, je reste sur du tank, il y en a qui rajoute un sorcier, il y en a qui rajoute 2 caisse-briques, bon, c'est à vous de voir, mais moi je trouve que le géant passe bien, ça rajoute un peu de tank en plus, ça gagne un petit peu de longévité, et c'est pas plus mal, un village qui est aussi connu, un peu moins, mais qui marche bien, mais en défense normalement, dans un cas peut-être qu'on a un peu plus de troupes dans le château de clan, et dans un cas aussi où on ne se fait peut-être pas attaquer non plus avec cette composition, non plus avec des roues cartes, et non plus avec ce double saut là, enfin il y a eu de la réussite, mais ça passe crème et ça fait hyper plaisir, regardez ma reine est encore en bonne santé, tout ça pour vous dire que aussi également, là je vous montre ce gameplay pendant qu'il se termine, j'ai des choses à vous dire, je prépare plusieurs séries ou une thématique sur le fait que vous allez participer aussi avec vos gameplay, vous participez déjà avec vos gameplay sur mes lives, je vous rappelle d'ailleurs en description de ma chaîne, de cette vidéo pardon, vous pouvez aller aussi checker ma chaîne Twitch, pour voir mes lives qui sont assez récurrents, assez fréquents, ou là aussi vous participez beaucoup plus que via les commentaires YouTube, et donc vous avez la possibilité aussi de passer, il y a vos gameplay qui passent souvent dans mes lives, et ça peut être intéressant, et pourquoi je vous dis ça, parce que sur YouTube je vais conférer la même chose, une série où vous aussi vous allez participer, il y aura des objectifs, il y aura des certaines compos que vous devrez faire, et voilà un peu de compétition, et donc le 3 étoiles sera aussi un critère parmi les futures vidéos, mais ça sera les vôtres. Dernier gameplay pour cette vidéo, c'est un village aussi, on voit aussi de temps en temps des villages comme ça, qui ont tous les murs en haut, avec des structures, regardez plein de petits compartiments, c'est vraiment pour dire on ne passe pas par là, c'est pour piéger les troupes, et moi généralement j'attaque, les gens vont attaquer soit par en bas, mais vraiment en force, et il ne faut pas se planter, soit de côté, ça passe, sauf que là j'ai voulu voir ce que ça ferait en fait par le haut, je ne l'ai jamais fait, et bien vous voyez ce que ça fait, donc j'en ai avec cette composition, je la répète, 4 pk, 20 sorciers, 3 golems, et un géant dans le château de clan, pour ceux qui ont 35 de capacité dans le château de clan, et les héros bien sûr, 2 rage, 2 seaux, 1 foudre, voilà pareil, ça passe nickel, et là aussi ça va au 100%, s'il n'y a pas le château de clan, donc voilà, il faut toujours avoir son château de clan, on ne sait jamais, c'est rare de se prendre des 100% sur des villages comme ça, mais le château de clan il est aussi pour quelque chose, il y avait la foudre, c'est possible que je serais passé quand même avec le château de clan, parce que j'aurais pu foudrer, et que vous allez voir qu'il est resté quand même beaucoup de troupes, que mes héros étaient en bonne santé, donc là c'est passé encore d'une manière plus violente que sur le gameplay précédent, voilà, donc c'est intéressant de voir les ouvertures possibles sur ce genre de design, quand vous arrivez avec 2 seaux à passer par le haut, on peut croire que c'est un effet dissuasif, de se dire les murs, tout ce qu'il y a en haut, non 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 ça va me piéger, il faut faire gaffe, non ça peut passer aussi, voilà, donc ça c'est, regardez il reste encore, il y a le P.K. qui est là, il y a le roi qui est tout frais, la reine je peux l'activer, elle n'était même pas activée, il y a encore un peu de golimite, encore un tout petit peu de sorcier, bref, là il y a largement le temps en fait, il restait plus de temps que ça, mais voilà, après ça va s'accélérer, le temps de revenir pour aller chercher, malheureusement la petite caserne qui est de l'autre côté, il faut faire le tour, donc il faut faire gaffe, des fois on peut être gêné par un petit timing comme ça, le défaut de ma composition, c'est qu'elle n'a pas de trouble de finition, c'est à dire en cas de problème, en 48%, 49%, il n'y a pas d'archer à la fin, il n'y a pas de serviteur pour terminer, c'est le gros défaut, mais rien ne vous empêche, d'utiliser un ou deux sorciers, ou sorciers pardon, pour finir le travail, le travail pardon, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à checker ma chaîne Twitch, pour qu'on se retrouve, pour qu'on ait un peu plus d'interactions ensemble, et je vous dis à très vite, merci beaucoup de voir cette vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada